... Nous commercialisons généralement nos produits à Dakar qui s'approvisionnent les autres localités. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait une connectivité entre les différentes localités de telle sorte que le produit, l'oignon de Porto, puisse être directement commercialisé à Ziguencho et vice-versa. C'est ce qui va nous permettre d'offrir aux consommateurs des produits à moindre coût. Et je pense que cela va également aider à mieux connecter nos différentes régions et à développer les capacités commerciales de nos acteurs. Parce que si nos acteurs ne peuvent pas véritablement faire du commerce sur l'ensemble du territoire national il leur sera difficile d'être des champions au niveau international. Puisque au niveau national, nous avons les mêmes règles, nous avons la même langue, nous avons les mêmes us et coutumes. Ce n'est pas le cas au niveau international. Donc il faudrait qu'on arrive déjà à relever ce défi. Et c'est dans ce sens que s'inscrit le projet Connectivité des marchés. Pour ce qui est du rapport de la Cour des comptes, en vérité, suite à un rapport de la Cour des comptes, il n'y a plus besoin de diligenter un audit interne puisque la Cour des comptes est au-dessus de l'inspection interne. Il nous reste donc à veiller à ce que les recommandations formulées soient appliquées.